La Ferme Digitale est une association qui a été créée en 2016 par cinq fondateurs de start-up françaises qui sont Agri-Economie, Mimosa, Winat, Equilibre et Montpotager. Ces start-up ont un objectif commun, un but commun, c'est de promouvoir l'innovation et le numérique pour une agriculture plus performante, plus durable, plus citoyenne et plus équitable. Aujourd'hui, la Ferme Digitale rassemble 30 start-up. On voit vraiment l'évolution des start-up de l'ag-tech, de la food-tech qui proposent tout type d'innovation adressée à l'agriculteur, aux producteurs mais aussi aux citoyens, aux consommateurs. On est présent aussi dans la communication. On communique sur les innovations agricoles, les dernières innovations que proposent nos start-up. Donc, innovation, on va retrouver de la data agricole, du marketplace, du crowdfunding, du gestion administrative pour les agriculteurs. Donc, voilà, on englobe aujourd'hui différentes innovations agricoles et alimentaires. Tout à fait. Vous voyez un peu, entre autres, l'intérêt de notre participation à ce salon de l'agriculture de Paris qui en est à sa 57e édition, 19e participation pour le Sénégal, mais justement qui est un rendez-vous du donner et du recevoir. En l'espèce, on vient rencontrer, et c'est l'occasion de les remercier, ces innovateurs, on va dire, de la ferme digitale. Et c'est en Afrique que les solutions pour cette production, pour satisfaire l'alimentation de ce monde, est attendue, sinon le monde aura faim. Donc, c'est un sous-secteur clé au niveau mondial, au niveau africain, mais au niveau sénégalais. Vous savez que le chef de l'État, le président Macky Sall, fait du PSE, n'est-ce pas ? La voie pour l'émergence de notre pays à l'horizon 2035. Mais aussi dans ce PSE, l'agriculture est érigée en locomotive pour le développement économique et social de notre pays. Parce que d'abord, c'est un secteur en pleine croissance qui gère la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui gère les questions d'emploi. Le président a prévu un million d'emplois à l'horizon 2023. Et ça, c'est sûr que c'est dans le secteur de l'agriculture qu'on peut avoir des emplois massifs, une création massive d'emplois, suffisamment décembre et durable pour le plus grand nombre. Donc, c'est pourquoi j'ai sur le plus grand nombre. Vous le voyez, c'est les jeunes. En Afrique, l'extra-majorité de la population est les jeunes. Au Sénégal aussi. Donc, la problématique de l'emploi des jeunes est une problématique réelle. Et comme nous, on veut, n'est-ce pas, faire la promotion de l'agriculture, arriver à l'émergence à travers la promotion de l'agriculture, il faut qu'on utilise les bras valides. Et ces bras valides, pour leur plus grand nombre, c'est les jeunes. Et les jeunes, comme j'ai l'habitude de le dire, je n'aime même pas trop le terme, mais je n'en ai pas d'autres, c'est une agriculture sexy. Non, c'est un nouveau modèle d'agriculture. Nous les félicitons pour cette innovation. La France, c'est un pays ami, j'allais dire, c'est un pays frère. Donc, que ça soit réalisé partout, ce serait bien. Mais que ce soit en France, ça l'est davantage, et c'est davantage intéressant pour nous, parce que nous savons que ce sera à notre portée, d'accord ? Et nos jeunes aussi seront beaucoup plus familiers aux jeunes français par rapport à d'autres nationalités. Donc, voilà pourquoi je voudrais les féliciter, saluer cette initiative, l'encourager, mais dire toute notre disponibilité à collaborer, mais aussi nos attentes pour un accompagnement de nos jeunes par les acteurs de la ferme digitale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501